C'est Allah qui dit et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est gare Quelques fois vous serez étonné Je me rappelle encore il y a quelques jours J'étais à la mosquée Il y a une femme qui est venue Une femme qui est venue qui était avec un homme à peu près âgé de 45 ans L'homme 50 ans Et ici il était avec elle Mais elle c'est une catholique Elle est venue pour poser une question Donc ici c'est une femme qui devait avoir 40 ans à peu près La quarantaine Et à l'année ça se voyait qu'elle était très loin Même si elle est respectueuse Elle est venue poser une question concernant le fait qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui était musulman D'accord une de ses nièces qui était mal avec un musulman Il était décédé Et regardez cette monsée Il voit ici le fait de s'éloigner du groupe des musulmans Il est décédé avec personne pour s'occuper de son corps Parce qu'il était parti au Portugal rejoindre sa nièce Et ici quand il est décédé il ne savait pas quoi faire de son corps Ce corps est resté avec eux chez eux à la maison Pendant deux jours, trois jours, une semaine etc C'est un peu dans leur tradition Et ensuite elle s'est dit mais qu'est-ce que je vais faire C'est un musulman quand même Bon je ne sais pas quoi faire Et ici elle a dit on va l'incinérer Ils ont incinéré ce musulman Et ici cette personne là quand ils l'ont incinéré Ils ont pris ses cendres Et elle avait comme habitude, tradition C'est une personne croyante Elle mettait ici les cendres dans des sortes de bocals Ici ou des bocaux Et elle les laissait chez elle Elle en avait plusieurs Et elle disait depuis que j'ai mis ses cendres dans un bocal Elle a dit je me sens mal J'arrive même plus à dormir comme il se doit Il faut que je me débarrasse de ses cendres Et donc elle a appelé ici une de ses tantes Ou une de sa famille Cette femme là qui est venue me voir Et elle a dit maintenant je suis perdu Parce que je ne sais pas quoi lui conseiller Et le pire c'est que je lui dis Qu'est-ce que tu as fait de ses cendres ? Elle a dit bah j'ai mis à côté des autres personnes Et il y avait une croix à côté et tout Et je me sens mal de voir ici des cendres D'un corps d'un musulman Et regardez comment elle a réagi Elle a dit comment ça ? T'as laissé ici ces cendres Alors qu'ici ce corps Avec une croix Avec une croix Elle a dit mais tu ne peux pas faire ça C'est un musulman Et je lui dis mais qu'est-ce qui nous a poussé à dire ça ? Ça m'a étonné Comment ça fait qu'elle était vraiment Pourtant elle est une catholique ? Elle m'a dit moi je ne peux pas imaginer Qu'un musulman décédé Au-dessus de lui il y a une croix Et moi je ne peux pas accepter ça Donc c'est quoi la solution ? Aidez-nous s'il vous plaît J'ai vu subhanallah quelque part le fitra qui parlait C'est quoi le fitra ? La nature saine, l'islam Tout enfant ici nait sur l'islam Et c'est ses parents qui font de lui un juif Un chrétien, un mazdien, etc Donc on voit que la fitra, la nature saine Qui avait en elle à parler quelque part C'est-à-dire la crainte d'Allah Elle avait cette crainte Et elle a dit quoi ? Elle a dit moi je ne pouvais pas supporter ici Et quand ici j'ai entendu cette parole Je suis revenu après sur cette parole Je lui dis donc qu'est-ce que vous faites Si vous n'avez pas le choix Ici aller dans un terrain Carré musulman si possible Enterrer les sangs On va faire salat al-raib sur lui S'il faisait la prairie, etc Mais ensuite je suis revenu Et je lui dis Et les frères étaient présents Je lui dis juste une question Ici est-ce que vous êtes vraiment croient ? Elle dit bien sûr C'est pour ça que je respecte énormément l'islam Une croix moi je ne peux pas accepter Je lui dis là il y a du potentiel Il faut l'exploiter En deux minutes Écoutez bien Même pas deux minutes Elle s'est recouvertie à l'islam En deux minutes Je lui ai juste dit Simplement D'accord Vous êtes croyante ? Vous croyez fermement en Allah ? Elle nous dit oui Vous croyez en Jésus ? Bien sûr Vous croyez en Moïse ? Bien sûr Pourquoi ? Parce qu'il faut rentrer dans leur terrain On se met au degré des gens Je sais qu'elle aime Jésus Je sais qu'elle croit en Jésus Je parle de Jésus Et pas tout de suite du prophète Je lui dis tu aimes Jésus On l'aime aussi Tu aimes la Vierge Marie ? Oui On l'aime aussi On la respecte Et si tu crois qu'elle est vierge ? Oui Donc si elle est vierge C'est un miracle Isa alayhi salam Oui Donc il a une mère Il n'a pas de père Oui Donc on ne peut pas dire Jésus Fils de Dieu ? Elle me dit tout à fait Je dis donc Jésus Ce n'est pas le fils de Dieu Ce n'est pas Dieu Elle me dit Bah non D'après la logique Ce n'est pas On est d'accord Donc vous croyez en Jésus Il s'y renvoyait Oui Ibrahim aussi Donc je dis le prophète Mohamed Les paroles que je viens de dire C'est les paroles qu'il a dit Simplement nous les musulmans On croit tous ces prophètes Mais on reconnait Que ce n'est pas des dieux Et ce n'est pas des enfants de Dieu Et le Coran a été révélé Pour ici Récapituler Ce qu'il y avait de vrai Aussi quelque part Dans les livres Qui ont été révélés par Allah aussi Le Coran C'est à dire Il a rappelé ce qu'il y avait Aussi comme paroles vraies Dans l'Injil Et dans le Torah Dans l'Evangile Et dans Ici Et ici La Torah Et ici La femme elle m'a dit Oui d'accord Je suis d'accord Je dis donc Vous croyez maintenant Qu'Allah est unique Elle me dit oui Que Ibrahim c'est l'envoye d'Allah Oui Que Isa pareil Oui Que Moïse pareil Oui Que Mohamed Pareil Elle me dit Bah si Comme vous m'avez dit Oui d'accord Je crois aussi Je dis vous êtes musulmane Et je lui dis Il suffit de répéter maintenant Clairement après moi J'atteste qu'il y a de divinité Qu'un Dieu unique Et que tous ces prophètes Ce sont des prophètes Et le dernier prophète C'est Mohamed Elle a répété Elle était toute heureuse Elle dit Je ne sais pas comment je me sens Je suis joyeuse C'est magnifique Je suis vraiment musulmane C'est vrai et tout Wallah en deux minutes C'est pour vous dire simplement Qu'il y a du potentiel Aïe 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 Bâcher Beaucoup de non musulmans Et que nous on se doit De savoir comment l'exploiter Et il ne faut pas se dire simplement Nous on doit faire La da'wah Que avec les musulmans Wallah Il a dit Quelque fois Ta da'wah Et tes paroles Peuvent avoir plus d'impact Envers les non musulmans Qu'envers certains musulmans Donc ici Ils ne négligent rien du tout Et la meilleure des da'wah C'est avec quoi Avec le bon comportement Il faut donner envie aux gens Et il ne faut pas imposer aux gens Donne leur envie Parle à leur niveau Et puis Ibn Ibn Azzaoujel Tu seras étonné Des résultats Wallah ou Adem Wallah ou Adem All还